... Effectivement, je me réjouis de la signature de cette convention. Il faut rappeler que c'est la première fois que le département est signataire d'une telle convention. Et puisque nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs pour accompagner les agriculteurs, intervenir même auprès des usiniers, je pense que c'est une très bonne chose. Nous avons pu faire un certain nombre d'efforts, cela a été dit concernant le département, mais également concernant la région et l'État aussi, dans le cadre de ses responsabilités, pour obtenir cette augmentation, mais au-delà de cette augmentation, donner d'autres garanties sur le prix de la grâce et puis tous les dérivés de la case. L'ensemble des délégués syndicaux, des responsables, des présidents de syndicats récoltes, ont pris la décision de démarrer la récolte, mais ils sont veillatifs, comme ils le disent. Ils vont suivre de près et que la négociation ne s'arrête pas, donc les discussions sont toujours en cours. C'est toujours difficile d'être responsable, parce qu'il faut prendre des décisions qui arrangent le plus grand nombre en tout cas. La canne a encore de l'avenir et je dis aux producteurs de continuer à croire dans leur métier qu'ils ont choisi, même s'il y a des moments difficiles. La canne ne produit pas que du sucre, elle produit des coproduits qui ont une valeur économique certaine et sur lesquels il va falloir négocier. Il n'y a pas qu'un engagement financier sur le prix de la canne. Il y a d'autres types d'engagement qui nous déposent dans la convention avec le département et la région, sur le foncier, sur la frarie rurale, sur l'irrigation. Autant de dispositions qui vont, en quelque sorte, conforter la filière et permettre à la canne d'avoir un nouveau départ. Si nous avons lancé la Green Startup, c'est pour montrer que nous sommes vraiment pour développer l'agriculture dans notre région. Donc je pense qu'on a fait un gros effort aujourd'hui et, comme je le dis, c'est tout à fait normal qu'ils demandent le maximum pour gagner quelque chose. Mais c'est une première pour la région et même le département. Et au fil des années, nous allons travailler ensemble, améliorer pour satisfaire nos planteurs. Donc je ne peux être que satisfait quand même pour leur dire content que la récolte va démarrer rapidement et que nous continuerons à travailler, continuerons à discuter pour pouvoir améliorer les filières de l'agriculture dans la canne. Et enfin, parce que c'est des discussions qui durent depuis le mois de novembre, donc c'est normal que ça prenne du temps, mais parce qu'on est sur une convention pluriannuelle, l'État, là-dedans, jouait un rôle essentiellement de médiateur. C'était les discussions entre les industriels et les planteurs sur le prix d'achat de la canne. Sur le prix aujourd'hui de la tonne de canne, 70% ce sont des aides publiques. Alors, derrière ce chiffre, derrière ce pourcentage, ça montre effectivement que les collectivités sont derrière les planteurs, derrière les agriculteurs pour permettre effectivement cette filière, qui est une filière essentielle pour le territoire, fonctionnent et fonctionnent au profit effectivement des planteurs. Ça conditionne aussi la pérennisation de la sucrerie de Marie-Galante et aussi de la filière en général, parce qu'en 2021, ce n'était pas gagné d'avance pour redémarrer la sucrerie. Il y a une volonté de l'État, une volonté de la région et du département d'accompagner la filière, d'accompagner le développement, d'accompagner la pérennisation de l'outil industriel de Marie-Galante. C'est tout bénef pour nous tous et il s'agit de se mettre au travail aujourd'hui pour la production. Pour la première fois, le département participe à la signature de cette convention avec le monde agricole. Nous avons pour habitude d'accompagner la filière agricole sur d'autres sujets, mais aujourd'hui, c'est une satisfaction parce que la récolte va pouvoir être programmée pour cette année 2023. J'appelle à ce consensus encore et j'appelle à cette responsabilité de tout chacun pour que les choses avancent et que les choses aillent de manière positive. Merci. 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 Merci.